Donc là, on a un petit script Groovy qui va permettre d'accéder à une liste d'hôtels en ligne. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on a fait avant. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ce qu'il faut en fait, c'est pas du WSDL, c'est juste du reste XML. Donc, on contacte une adresse par son URL, puis en fonction des paramètres qu'on fournit, ça nous donnera une réponse XML avec les infos. Donc là, de nouveau, vous avez la documentation. Vous pouvez en prendre un autre si vous en avez trouvé un autre qui vous plaît mieux. Il y a la page de la documentation qui explique tous les paramètres. Il y a plein d'options. Mais dans l'exemple que je vous ai donné, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Donc, ça, c'est l'URL que vous allez aller dessus. Puis, vous pouvez justement changer. On voit que city, on peut changer. Il faut juste que le code... Là, il y a state-province code, mais on peut toujours essayer ça. Peut-être sans, ça marche aussi. Oui, ça marche toujours. Bon, alors, on ne le met pas. Comme ça, après, on a les dates. Et puis, je voulais changer de la ville. Le principe est un petit peu plus simple que ce qu'on a fait avec du SAUP. On prépare tout de l'enveloppe SAUP. En fait, on prépare juste un URL. Puis, on y va. On a un petit truc là. Puis, on reçoit directement un paquet XML avec la RAP. Dans le paquet XML, il n'y a que les infos. On n'a demandé que les hôtels. Il n'y a pas toutes ces infos, de l'enveloppe SAUP, du retour, etc. Ça va ? Donc, si je change country code en CH et puis city en Lausanne, et que je rafraîchis, maintenant, je vois la liste d'hôtels. C'est des hôtels de Lausanne. Et donc, maintenant, il faut parser ça. Et donc, c'est là où je vous ai déjà un peu facilité le travail. En fait, si vous arrivez à récupérer ce nœud-là, Hotel Summary, si vous fournissez ce nœud à Hotel Summary à la classe hôtel, lui, il la parse et puis il propose un objet de type hôtel avec les bons attributs. Donc, c'est ce qui se passe là. Ça, vous connaissez. On parcourt le fichier XML jusqu'à ce qu'on trouve la liste des hôtels. Hotel Summary, on fait le tour de la liste et puis pour chaque nœud Hotel Summary, on crée un nouvel hôtel qu'on stocke dans une liste. Ou dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai fait ? Ça, c'est une petite subtilité. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme ça. Moi, je fais une liste. Je ne fais pas une liste, je fais, si on regarde, quel est le type d'hôtel. Hotel, c'est un map. Donc, là, j'ai un peu détourné le système. J'ai dit, c'est une variable globale de process de type objet simple, pas multiple. Et j'ai dit que le type de cet objet simple, c'est une map. C'est comme vous pouvez aussi, à la place de spécifier texte multiple, vous pouvez dire, non, c'est objet Java simple de type liste. Donc, une map afin d'avoir, en fait, un moyen de, à partir de l'identifiant d'un hôtel, qui est dans ce cas-là, sa représentation texte, retrouver l'objet hôtel. Et ça, c'est de manière détournée, c'est en fait parce que dans l'affichage de la liste, donc ça, ça dépend. Vous pouvez aussi faire plus simple et puis simplement faire un boot script, un connecteur script avant la tâche, choisir un hôtel, qui vous crée une liste d'hôtels qui est utilisable comme type de données source pour afficher une liste de sélection. Donc, si on va voir le formulaire choose hôtel, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on a une radio button list, là, c'est radio button list, c'est l'objet. Et puis, sous données, qu'est-ce que je fais ? Je lui fournis ma map et lui, c'est automatiquement, à partir d'une map, il sait faire l'affichage qu'il faut. Bon, en fait, tout ça, je l'ai fait pourquoi ? Parce que je voulais récupérer l'hôtel, et c'est ce que je fais ici. Je sauvegarde dans mon gros objet cet hôtel. Je sauvegarde en fait pas la sélection. Est-ce qu'on peut sélectionner dite expression ? Mais, j'utilise la valeur de la sélection comme clé pour retrouver l'objet hôtel dans ma map. Merci.